Je connais le centre d'entraînement depuis qu'il a été créé. J'ai eu toute ma carrière de jockey ici et j'ai souhaité m'installer à la chassez-sur-1 parce que depuis le début je trouve que c'est un centre d'entraînement vraiment très sympa. On a énormément de points positifs sur ce centre d'entraînement. La structure obstacle pour moi est parfaite. Vous avez les couloirs de petites haies, couloirs de grosses haies, un beau stipple. Enfin vous avez tout pour dresser un cheval. Il n'y a pas beaucoup de marche à faire, les pistes elles sont tout de suite là. On a les pistes circulaires, on a les pistes en ligne droite. Donc non je travaille assez comme je veux, je peux faire un programme pour chaque cheval si besoin. Je ne suis pas bloqué. Nous sommes ici sur une quarantaine d'hectares. Le site est composé de trois parties essentiellement. La partie où nous sommes ici, donc les pistes rondes. Donc nous avons ici deux pistes en sable de 1500 mètres de tour, une piste en herbe de 1400 mètres, une PSF de 1300 mètres et trois pistes d'obstacles. Petite haie de dressage est normale et stipple de 1200 mètres. Et puis les ronds au milieu et un rond d'Avrin-Court. On est en bord de piste, j'ai vu sur tous mes chevaux, je suis à côté d'eux, je suis, j'entends la respiration de mes chevaux. On a cette grande ligne droite de 1600 mètres, aussi bien en gazon qu'en sable, donc qui nous permet de bien pouvoir travailler les chevaux. Une piste très aérienne avec un bon sable. Ni trop profonde, ni pas assez. Avec deux pistes de 10 mètres de large, pratiquement droite, avec un léger coude, ce qui a l'intérêt de permettre aux chevaux de changer de pied éventuellement. Un très bel outil. Qui pleuve, qui neige, elles sont toujours praticables. Ça c'est vraiment très très important. Au niveau du drainage, ça a été très bien fait parce qu'on peut en permanence entraîner, on n'a pas d'exclusion. Vous pouvez suivre vos chevaux à côté, en voiture, et ça c'est pas donné sur tous les centres d'entraînement. Pour juger des chevaux, c'est quand même intéressant. J'arrive à bien juger les chevaux à la ligne droite. Aujourd'hui nous sommes à 225 chevaux, je crois. Sur une capacité de 290, nous avons une réserve foncière qui nous permet de construire encore 60 box. Il y a pas mal de balades autour des barnes, des écuries qui sont quand même très fonctionnelles, avec des paddocks pour marcher les chevaux avant d'aller en piste, où on peut même les faire se rouler, où les chevaux peuvent prendre beaucoup de morale. Les chevaux vont respirer en bas, ils passent à autre chose. Nous sommes à 5 minutes des autoroutes pour aller sur Paris. On est à 4h30 de Longchamp, nous sommes à 3h30 de Marseille, sur la Suisse, le cas échéant, sur l'Est, Strasbourg. Nous sommes à 2h de Vichy, Moulin, Aix-les-Bains, Divonne, donc nous sommes vraiment parfaitement bien situés sur le plan géographique. C'est un beau centre, il était encore jeune à l'époque. Là il y a beaucoup plus de verdure. Tout est archifonctionnel, c'est ça qui m'a plu. La condition physique, les chevaux l'ont par les courses, mais par contre ils ont besoin qu'on travaille le moral, qu'on leur donne de l'envie. Le centre pour moi, comme je vous dis, on a tout ce qu'il faut, pour dresser un cheval, pour emmener, pour préparer. Puis on a montré qu'on était capable de gagner des courses à Paris aussi. Sous-titrage ST' 501